Nous allons voir ici la technique PCR, ou tout simplement PCR. C'est une technique qui est très largement utilisée en biologie moléculaire, donc en recherche, pour par exemple mettre au point des nouveaux traitements comme des vaccins, pour étudier certaines bactéries ou certains virus. Ça permet également de faire des diagnostics de maladies. Par exemple, dans le coronavirus, on l'utilise très largement. On peut également l'utiliser pour détecter des OGM, donc des plantes qui sont des organismes géétiquement modifiés, ou même à la police pour retrouver certains meurtriers. C'est une technique qui a environ une trentaine d'années maintenant, mais qui est vraiment utilisée partout. Prenons le cas d'un diagnostic, par exemple dans le cas du coronavirus, mais on l'utilise pour d'autres maladies, d'autres bactéries aussi. PCR, ça veut dire Polymerase Chain Reaction en anglais. Ça veut dire que c'est une réaction enzymatique en chaîne qui se fait dans une machine qui va chauffer les échantillons. On va le détailler par après. Dans le cas du diagnostic, supposons quelqu'un qui est malade, dans lequel on vient mettre un écouvillon dans le nez pour prélever un échantillon. Supposons qu'il est atteint par des bactéries ou des virus. Cet échantillon, on va le mettre dans un petit tube, et on va retrouver notre micro-organisme avec son matériel génétique, et puis on va le dégrader pour ne garder que, par exemple, l'ADN. Le problème, c'est qu'on a une très faible quantité, donc c'est difficile, voire impossible à détecter. Ce qu'on fait, c'est qu'on le met dans une machine. On va utiliser cette technique de PCR dans un thermocycleur. C'est la machine qui va utiliser cette technique. On voit que ce sont les petits tubes qui sont ici, au milieu, et là, on retrouve un bloc chauffant qui va chauffer l'échantillon à plusieurs températures. Après plusieurs cycles, ça nous donne un résultat. Soit les résultats sont positifs, donc il y a bien eu amplification de ce matériel génétique, soit le résultat est négatif, donc il n'y avait rien, et donc il n'y a rien qui a été amplifié. On va le voir par après. Là où on va s'intéresser, c'est sur cette technique, donc sur cette machine, et la technique de PCR. On va voir maintenant ce que c'est. Un peu d'histoire. La découverte de cette technique, elle a été faite par le docteur Carey Mullis, un Américain, qui a eu le prix Nobel en 1993 pour cette découverte, et qui a mis au point cette technique en 1983. Son but, à lui, c'était de pouvoir amplifier l'ADN. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'ADN, on l'avait en très faible quantité, on pouvait faire peu de choses avec, donc c'était très compliqué. C'est un peu comme si vous voulez faire une recette avec du riz, donc si vous avez un grain de riz, ça va être très compliqué de faire une bonne recette. Par contre, si vous avez un sachet avec des milliers de grains de riz, là, vous pouvez faire des recettes normales. Ici, c'est la même chose. Avec un petit échantillon d'ADN, ce n'est pas possible de travailler, mais si vous l'amplifiez et que vous avez des milliards de copies de cet ADN, alors là, on peut travailler dessus. Supposons un échantillon avec un morceau d'ADN dedans. On a ciblé un petit morceau d'ADN, mais il faut imaginer tout l'ADN beaucoup plus long. On va utiliser cette technique, cet échantillon, on va le mettre dans une machine, ici. C'est la première machine qui a été utilisée, donc c'est la plus basique. En fait, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris cet échantillon avec l'ADN et il l'a passé dans plusieurs bains. C'est comme en cuisine, donc des bains chauffants, des bains maris. Ici, il a utilisé trois bains, mais avec des températures différentes. Alors, ces températures, pourquoi il y en avait trois ? La première, 95 degrés, c'est ce qu'on appelle la dénaturation. Donc, le but, c'était de décoller les deux brins d'ADN pour ne retrouver plus qu'un seul brin. Ensuite, la deuxième température, ici, à 50 degrés, mais qui est en fait une température qui varie, c'est celle d'hybridation. Donc, on va avoir des petits morceaux de ce qu'on appelle des amorces ou des petits nucléotides qui vont venir se fixer sur les brins. Et ensuite, on va pouvoir une élongation, donc une copie. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait une sorte de copie, une photocopieuse à ADN. On va reproduire le brin d'ADN. Donc, c'est la température d'élongation qui est à 72 degrés. Donc, tout ceci, c'est un cycle. Donc, ces trois températures, on passait le tube dans les trois bains, premier cycle, et on recommençait. Ça durait quelques minutes, et on faisait ça 30 ou 40 fois. Donc, on voit que la première machine, c'est assez fastidieux, puisque tout se faisait à la main. Donc, à la fin de ces cycles, on se retrouvait avec des milliards de morceaux d'ADN. Donc, dans ce petit tube, on retrouvait l'ADN, mais on retrouvait également l'enzyme et quelques réactifs qui permettaient la réaction. Alors, le principe de la PCR, de nouveau, on retrouve notre morceau d'ADN avec les bases, donc ATGC, qui sont représentées par des couleurs différentes, le double brin. Et dans ce petit tube, on va ajouter un mix qui va contenir les nucléotides, donc toutes les petites briques, la polymérase, qui est l'enzyme qui va faire des photocopies de l'ADN. Mais on va également retrouver de l'eau, les amorces, un liquide tampon. Donc, là, j'ai simplifié, mais c'est vraiment les parties les plus importantes. Donc, lorsqu'on le mettait dans la machine, dans le thermocycleur, premièrement, on a la dénaturation, donc la première température, qui va différencier les deux brins. Puis l'hybridation, c'est-à-dire l'enzyme va venir se fixer avec les amorces sur une partie de l'ADN. Et ensuite, la petite flèche ici, c'est l'élongation, donc la petite flèche qui montre qu'en fait, on va reproduire le premier brin d'ADN. Donc, ce qu'on observe, c'est que les brins qui ont été reproduits ici sont identiques au premier. Donc, ça, c'est un premier cycle. On répète ensuite l'opération plusieurs fois. Donc, ici, un deuxième cycle. De nouveau, dénaturation, on va séparer les brins. Hybridation et élongation pour reproduire, refotocopier ce deuxième brin. Donc, ça, c'est le deuxième cycle. Et on continue ainsi sur plusieurs cycles, donc environ 30 ou 40 cycles. Donc, on voit qu'on observe des milliards de copies du même brin de départ. Donc, c'est vraiment une copie à l'infini de ces différents brins de manière exponentielle. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que la technique PCR est utilisée pour dépister des maladies, mais on l'utilise aussi en recherche, dans la police, etc. Donc, c'est très répandu. Elle permet de faire des milliards de copies d'un morceau d'ADN qui a été ciblé. Donc, c'est une sorte de photocopieuse à ADN. L'échantillon d'ADN est mélangé dans un tube avec un mix dans lequel on va retrouver l'enzyme, la polymérase, de l'eau, des nucléotides, etc., les amorces, puis chauffé sur plusieurs cycles dans la machine qu'on appelle un thermocycleur. Et à la fin de cette opération, si on observe une amplification, donc si on voit qu'il y a un brin qui a été amplifié des milliards de fois, le test est dit positif. Par contre, s'il n'y a aucune amplification, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien au début, le test est négatif. Sous-titrage ST' 501